Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc je m'attends à un challenge qui serait peut-être plus difficile que Lego Star Wars Je sais pas vraiment mais on va voir ça Et c'est bon on a on a compris Alors je tac une nouvelle partie C'est bon Cette cinématique elle est vraiment iconique parce que j'ai vraiment attendu ce jeu Vraiment longtemps et c'était quand j'étais jeune J'ai vraiment entendu la sortie de ce jeu avec grande impatience Et puis quand on peut enfin voir la cinématique c'est génial Ok c'est parti Alors on a évidemment Indiana Jones dans l'équipe et Satipo Je... ça fait très longtemps que j'ai pas vu les films de Indiana Jones Bon On peut donner des coups de poing avec une bonne vitesse d'attaque C'est bien ça Ah ça c'est un... Alors ça c'est à ça que ressemblent les minikits C'est des espèces de coffres au trésor avec des trucs dedans Comme dans les Ghost Star Wars je ne vais pas prendre les minikits Je vais... Je ferai des vidéos séparées pour le jeu libre Donc on va laisser ce minikit tranquille pour l'instant On va commencer à explorer Attends c'est un ennemi l'arignée ? C'est un ennemi Bon heureusement elle m'a lâché un coeur Ok donc les arignées sont des ennemis je note On peut attaquer les gens à coups de pelle c'est... ça fait mal Euh... ça dit la pelle ça doit avoir une vitesse d'attaque inférieure au point Ah je verrai Je crois que j'ai intérêt à rester au coup de poing Ça fait le même dégâts que la pelle Hop Ah non t'accroches pas la corde Non ! Voilà Ça fait vraiment plaisir de retoucher un jeu Lego après tout ce temps Euh oui donc Indiana Jones il est équipé d'un fouet Donc c'est son truc principal Ça remplace un peu le grappin des jeux Des jeux les Star Wars Et voilà ce que je disais c'est que ce jeu est plus Accès plateforme Oui mais même l'IA elle arrive pas à sauter C'est à dire si le... si ce défi va être compliqué On peut construire avec elle... Ah ! On a un double saut raté apparemment ça si j'appuie deux fois sur le... J'ai besoin de saut Ya ! Voilà Ça ressemble à un piège ça hein Je testerai en jeu libre si c'est un piège ou si c'est... Ah ! Ah oui dame d'accord il fallait le faire tourner pour... Maintenant ça me donne des petites pièces argentées Géronimo ! Euh... Non ça c'est à déterrer On va casser ça pour que le truc... Le... Sa typo puisse nous rejoindre avec la liane Bam bam Non ça va le... On a quand même pas mal de coeurs Ça serait peut-être moins compliqué que... Que ce que je m'en souviens Parce que bon forcément... C'est pas forcément que c'est compliqué mais c'est que bon c'est forcément une seule erreur et c'est la mort Alors... Ah non... On va se laisser tabasser par une petite araignée Euh... Ça c'est encore à déterrer mais bon c'est faussé là je pense pour avoir un mini kit Ah ! Je m'éfi de ça là Non c'est bon Punch Punch Bon c'est un peu relou les ennemis cachés dans les... Dans les buissons Non mais ça va niveau coeur Non au niveau coeur j'ai pas l'impression que vraiment le... On est moins de coeur que dans Lego Star Wars Euh... J'ai dû superposer mes souvenirs de Lego Harry Potter à Lego Indiana Jones si ça se trouve Euh... Alors je te préviens si tu me... Ah c'est bon il est suffisamment intelligent pour passer au dessus J'ai besoin que tu me déterres ça s'il te plaît c'est à typo Euh... Indiana Jones a aussi euh... Question moveset Indiana Jones a aussi donc peut utiliser son fouet en combat Euh... En plus de ses points Je sais pas trop si ça... Enfin je sais qu'on peut désarmer des gens avec le fouet c'est puissant On peut aussi faire des attaques spéciales mais je crois pas que ça soit vraiment utile de faire des attaques spéciales au fouet Et là on peut descendre On va prendre des risques inutiles Ok Ok Nouvelle obstacle Une euh... Enfin un lac rempli d'alligators Peut-être Avec un bon saut je pense qu'on va pouvoir sauter Mais de toute façon je crois que c'est pas comme ça qu'on est censé passer Non Euh... Oui c'est comme ça qu'on... Voilà Et là on est tranquille Les alligators Nounous Waaah ! J'ai failli me faire aspirer par la cascade Non, 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 non What the... Non, ah, 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 ah Oula, oula, oula Alors le truc c'est... Ouais, alors parce que vu... En fait la touche pour changer de personnage c'est la même que la touche pour euh... Entrer dans un véhicule Donc forcément euh... Taquin Ca va pas grand chose ce truc Où punaise ! Celle-là elles sont plus grosses Ok Oui, alors ce qui est cool, c'est que comparé à... Ouh, l'argent. Comparé à Lego Star Wars, les coups de poing bloquent les attaques ennemies, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah, mais arrêtez de respawn ! Les coups de poing bloquent les attaques ennemies. Enfin, en gros, si vous faites une attaque ennemie en même temps que l'ennemi fait une attaque, vos deux coups s'annulent. Et de fait, vos deux coups ne s'annulent pas, c'est l'attaque du joueur qui est la priorité. Donc ça, c'est très pratique pour nous parce que du coup, si on va dans la mêlée au corps à corps et qu'on spamme la touche d'attaque, on devrait être à peu près bon. Comme on l'était dans Lego Star Wars quand on était au blaster et qu'on pouvait spammer la touche d'attaque pour esquiver. C'est pas absolu, mais il y a... C'est mieux que rien, on va dire. Ça, c'est précis. Punch, punch. J'arrive pas à savoir si ces trucs ont un ou deux points de vie. J'ai l'impression qu'ils en ont deux. Nos alliés peuvent combattre les ennemis et récupérer de l'aggro, mais ils ne peuvent pas encore leur faire de dégâts. Ça, ça n'apparaîtra qu'à... Ça n'apparaîtra qu'à partir de Lego Batman. Nos alliés qui peuvent vraiment faire des dégâts et vaincre les ennemis. Là, il faut faire gaffe parce que voilà. Et on va tenter d'ouvrir. Calmez-vous. Ah, par contre, c'est bien, elle a activé le piège à ma place. Hop. On peut... Nouveauté de ce jeu par rapport à Lego Star Wars, on peut récupérer des armes avec la touche spéciale. Jean, j'ai tué les deux avec ! Ah, c'est bien. On peut récupérer des armes avec la touche spéciale. Et donc, les armes ont toutes des... Des petits trucs, des petites particularités. Ah oui, et on peut aussi stocker des objets. Genre là, voilà, là j'ai stocké la lance. Et du coup, je... Pour plus tard, quoi. Donc, ça nous sera très utile, surtout pour les armes de longue portée. Alors là, par contre, je crois que je vais... Oh ! Attends, si je fais spéciale avec la lance, je peux... Ah ! Non. Voilà, c'est bon, je l'ai récupéré. Tu sais quoi, pour... Histoire de ne pas gâcher ma lance, je vais y aller avec Satipo. Hop ! Comme ça, vous ne verrez pas que Indiana Jones tout le long du jeu. Tac. Oui, nouvel élément de plateforme, évidemment, c'est ces... Ouh, c'est ces... Machin-là. Voilà, je rappelle que je joue au clavier, donc ça va être compliqué s'il y a des trucs qui me demandent des directions en diagonale. Oui ! Alors, ok, donc il faut que je permette à Satipo de venir pour qu'on puisse appuyer sur tous les boutons. Aïe ! Bon, c'était déjà pas géré. Euh... Ah non, j'ai pas besoin que Satipo vienne, en fait. Il suffit que je fasse ça. Chouique. Et il va activer un mécanisme pour désactiver tous les piques en même temps. Bien joué, partenaire. Je sais qu'il nous trahit à la fin de l'introduction, mais bon. Bien joué, partenaire, quand même. Youp. 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 Ouh là. Choup. Bon ! Ça se passe bien pour l'instant. On peut utiliser le fouet pour activer ce genre d'interrupteur. Ah, il y a un mini-kit là-bas. C'est pas pour tout de suite. Hop. Alors aussi, vu que c'est le niveau d'introduction et qu'on n'a pas accès au hub, je n'ai littéralement pas accès aux extras à ce moment-là du jeu. Ah, on a récupéré un cœur, c'est cool. Tac. Ce qui est bien dans les jeux Lego aussi, c'est qu'en général, vu qu'ils ne sont pas prévus pour être passés sans mourir, et qu'on perd... Enfin, la seule punition pour mourir, c'est de perdre de l'argent. Le simple fait de finir le jeu sans mourir, ça vous assure plus ou moins d'avoir le vrai Jedi ou vrai aventurier. Là, c'est vrai aventurier, je crois, quoi. La récompense. Hop, ça t'y pose, tu peux nous casser ça. Désolé. Hop, voilà. Ah, il y a un squelette d'aventurier qui est mort là, avant nous. C'est pas un squelette dansant, c'est moins joyeux que... Bordel, bordel. C'est stressant parce que je ne sais pas trop si on peut sauter les cinématiques dans ce jeu-là. Bon, alors là, c'est assez évident. Il faut que j'aille sur les trucs qui sont, hop, comme ça. Wow. Vous voyez, ça tire des flèches... Enfin, il y a les crânes qui tirent des fléchettes si on marche sur une dalle... Si on marche sur la mauvaise dalle. Et voilà, le vrai aventurier, comme je vous disais, c'est pas... C'est pas très difficile de l'avoir. Je crois que c'est plus difficile d'avoir les vrais aventuriers, sache le vrai sorcier dans les jeux Lego récents. Surtout depuis qu'ils ont introduit les pièces violettes qui valent 10 000 unités d'argent. Alors que là, je crois que l'unité la plus haute, c'est les pièces bleues qui valent 1 000. Trouver une clé pour faire fonctionner ce mécanisme très bien. Bien. Ah, elle était juste à côté, tiens. Tac. Je vais reprendre ma lance. Ah oui, je crois que le fouet nous permet aussi de récupérer des objets à distance. Bon là, on peut descendre, mais bon, je vais pas prendre le risque. Si j'arrive à terminer le niveau 1 du premier coup, ça serait vachement cool. Le truc, c'est que là, on a une baston qui arrive avec des indi... Ouais, il faudra que j'utilise ma lance pour attaquer à distance, parce que la lance au corps à corps, c'est pas idéal. Alors... Désolé, c'est à typo, il fallait que je me concentre. Bon, alors là, si je meurs, c'est de la faute du manque de 3D. Il fallait avoir un problème de l'axe Z. Vous voyez pourquoi le jeu va être compliqué à faire sans mourir. Attention, ça, je crois que ça tue en a un coup, les trucs qui roulent. Il y en a pas deuxième, tiens, je pensais qu'il y en a... Ah ! Alors oui, il faut un des décultistes pour activer ces statuts-là. Mais non ! Ah ! Bon, bah écoutez. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est largement à cause de ce genre de... Bah, de pièges, du coup, que ce défi de Lego Indiana Jones va être particulièrement ardu. Et vas-y, tombe ! Damn it. WAH ! J'ai l'impression qu'elle tombe à des moments scriptés, en fait, les pierres. Non ? Hein ? C'est bon. Voilà ! Ah oui, non, il fallait que je... Ah oui, voilà, parce que là, il faut utiliser justement une des idoles, des têtes d'idoles, là, qui tombent pour... Casser le machin en bois. Youp ! Et là, c'est la scène bien connue du boulet. Ouais ! Euh... Si je meurs ici, je me réserve le droit de ne pas recommencer, parce qu'il y a une cinématique marrante... Euh... Qu'il y a une cinématique marrante ici, si jamais on se fait rattraper par le boulet. Je le montrerai peut-être en jeu libre, si jamais j'arrive à passer, euh... ici, du premier coup... Ah ! Ah ! Ah ouais, t'attends. Ah non. Mais voilà, en fait, on a une cinématique, si jamais on se fait rattraper par le boulet, donc je considère que c'est pas... Je veux dire que c'est une fin alternative. D'arriver à y échapper. Je ne vois pas en quoi une tête d'idole, c'est beaucoup plus précieux qu'une tête de robot venu du futur, mais bon. S'il ne voit pas la tête de ses tropeaux, c'est lui qui ça regarde. On s'est fait traîtriser. Alors là, on est pourchassé par les... Par des combattants indi... Voilà. On se fait pourchasser par des combattants indigènes. J'ai déjà perdu de cœur. Ouais, c'est bon, j'ai tout récupéré, mais ouais, ça rigole vraiment pas ce... Les faces de baston... Là, j'ai fait tomber dans l'eau. Je crois que ça me tue l'eau. Les personnages de la Gondina Jones savent nager. Mais... Damn it. On prend ta lance dans la gueule, et bam ! Tac, 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 tac... Il faut... Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas du tout comment agirait le système de vie, parce que vous voyez que je fais des demi-dégats, mais ça stun les ennemis. Mais non, il faut réparer, oui. Lui, il a une... Chouk. Il a une clé anglaise pour réparer les trucs. Oui, alors, dans le monde des Legos, tout peut être réparé, simplement en serrant un peu et en tapant de chez avec une clé anglaise, ce n'est pas un souci. Je ne vais pas refaire la poursuite du boulet, parce que... Oui, lorsque j'ai recommencé le niveau, j'ai eu moins de pièces, donc du coup, je n'ai pas eu le réaventurier. Je ne vais pas refaire la poursuite du boulet, parce qu'il faudrait que je me retape les cinématiques, et ce n'est pas ouf. Mais quand on sera en jeu libre, je ferai le... Quand on sera en jeu libre, je ferai la poursuite du boulet sans me faire écraser. Enfin, ça, ça... Non, justement, quand on sera en jeu libre, je ferai la poursuite du boulet en une seule fois, et je ferai aussi la poursuite du boulet en montrant ce qui se passe si jamais on échoue et échappé au boulet, parce qu'il y a une cinématique qui prend ça en compte. C'est pour ça que je recommence ça, parce que je veux dire, si je voulais me faciliter la tâche, je pourrais me jeter contre le boulet à chaque fois pour avoir la cinématique qui me permet de continuer le jeu, et ça ne serait pas très fair-play. Tac, tac, tac... Bah, écoute, on va en... Retourner au Barnet Collège... Ah oui, je vais garder la partie. Retourner au Barnet Collège. Je vais arrêter le premier épisode ici, je pense. Et dans... la prochaine... Enfin, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu ce... Ce... Je vous montrerai un petit peu ce nouveau hub. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est un hub, comme on avait dans la cantina dans les Ghosts Star Wars. Donc, je vous montrerai ce nouveau hub dans la prochaine vidéo, et on verra le prochain niveau. A toute. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501